Il y avait un roi à Ujjain. C'est un roi qui baignait dans les plaisirs physiques et il vit vraiment sa vie à fond. Donc, il avait une femme qui s'appelait Pingala. Puis, Pingala dit, si deux cœurs ne font plus qu'un, alors c'est comme ça que ce sera. Donc, la prochaine fois qu'il va chasser, il veut vérifier ça. Il y avait un roi à Ujjain. Il s'appelait Bharatriyari. C'est lui qui a écrit le Sringara Shattakam et plus tard, le Vairagya Shattakam. Le Sringara Shattakam est un recueil de poèmes qui sont tous sur la passion et l'érotisme. Le Vairagya Shattakam est l'absence totale de passion et le renoncement. C'est un roi qui baignait dans les plaisirs physiques et il vit vraiment sa vie à fond. Un jour, il va chasser et il tire sur un cerf et le tue. Quand le cerf tombe raide, la biche, la femelle qui est avec lui, refuse de quitter l'ombre, risquant sa propre vie, elle reste simplement là. Cela surprend le roi. Au lieu de s'enfuir pour sauver sa vie, elle se tient juste là pour qu'on lui tire dessus. Et pendant que cela a lieu, un des soldats, qui chassait avec lui, est mordu par un serpent et lui aussi meurt. Quand il est mort, sa femme arrive et quand ils le font brûler, c'est avec grande difficulté qu'ils la maintiennent hors des flammes parce qu'elle veut sauter dans les flammes. Alors, il... Cela l'intrigue simplement. Pour lui, toute sa vie tourne autour de lui, ses plaisirs, ses goûts et tout le reste. Quand il voit cette biche et aussi cette femme qui veut sauter dans le feu, il... quelque part, ça le trouble. Donc, il a une femme qui s'appelle Pingala. Donc, il discute avec elle et lui dit... « Tu sais, aujourd'hui, ces deux choses dont j'ai été témoin, quelque part, ça m'a rendu complètement confus. » Puis, Pingala dit... « Si deux cœurs ne font plus qu'un, alors c'est comme ça que ce sera. C'est une réalité naturelle. Il n'y a rien d'incroyable à cela. Il n'y a rien d'intrigant à cela. Si deux cœurs ne font vraiment plus qu'un, dans leur expérience, c'est comme ça que ce sera. De façon très factuelle, elle dit ça. Donc, cela l'intrigue encore plus, que sa femme aussi dit ça. Lui, il a 500 femmes. Il n'arrive pas à comprendre. Donc, la prochaine fois qu'il va chasser, il veut vérifier ça. Ce qu'il fait, c'est que il ensanglante ses vêtements avec du sang animal et les envoie au palais et on annonce à Pingala que le roi est mort. Il a été tué par un tigre. Donc, quand elle reçoit ses vêtements ensanglantés, elle les met en tas, elle se prosterne devant eux, puis elle va s'allonger dessus et elle rend simplement son dernier souffle. Elle meurt. Quand il apprend cela, ça le bouleverse complètement. Que lui ait capricieusement essayé de la tester comme ça et qu'elle ait vraiment renoncé à sa vie. et ensuite, il a laissé tomber son royaume et c'est devenu un sage. Et c'est à ce moment-là qu'il a écrit le Varyagya Shattakam, une grande œuvre de poésie. Ceci est la nature du féminin, que la conséquence n'est pas la chose importante. la passion et l'amour de cet instant sont plus importants que ce qui va en découler. Le calcul de ce qui va en découler, si cela apparaît, c'est très masculin. Le masculin pense toujours aux conséquences. Le féminin ne pense pas aux conséquences. Il s'agit de ce qui compte maintenant. Ce que vous pensez ou ce que quelqu'un pense n'est pas la nature du féminin. Ce que l'on sent est la nature du féminin. Cela ne doit-il pas être tempéré par les pensées ? Oui, ça doit l'être, quand il est question des aspects matériels de la vie. Mais quand il est question de la vie elle-même, si vous n'êtes pas féminin, alors vous ne pouvez pas en jouir. Donc ceci est la nature du féminin, qu'il est capable d'aller au-delà de lui-même. Seul ce qui est capable d'aller au-delà de lui-même peut prétendre à un processus spirituel. Ce qui veut se protéger ne peut pas prétendre à un processus spirituel. Shambhavi est quelque chose qui peut enflammer le féminin en vous. Parce que si vous ne vous mettez pas de côté, ça ne peut pas avoir lieu. Ce n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous permettez. C'est le plus bel aspect de Shambhavi que vous ne pouvez pas vraiment le faire. Il n'y a que si vous le permettez que c'est comme un torrent. Si vous essayez de le faire comme il faut techniquement, il ne va rien se passer. Parce que la pratique elle-même ne fait rien. Si vous le lui permettez, alors le noyau le plus interne qui est la base de la création, s'exprime pleinement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada